Ceux qui sont des dirigeants, des pasteurs, Seigneur nous prions que notre venue ici soit béni par toi au nom de Jésus. Fortifie ton peuple, renforte ton peuple, donne-nous de la sagesse pour faire ce à quoi tu nous as appelé à faire au nom de Jésus. Ouvre les écritures pour nous ce jour, afin que nous puissions aller porter de fruits, afin d'être remplis sur le champ d'évangélisation. Nous te remercions pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié que quelqu'un dise Amen là-bas, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue à notre réunion des ouvriers. Ce soir, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 19. Bien que je sois libre, libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Souliez cela dans votre Bible, afin de gagner le plus grand nombre. Il n'a pas dit, afin que l'église gagne le plus grand nombre. Il dit, moi, en tant qu'individu prédicateur, moi, en tant qu'individu ouvrier, afin que je gagne le plus grand nombre. Avec les juifs, j'ai été comme juif. Qu'est-ce que les prédicateurs font? Afin de gagner les juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoi que je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Afin que, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Quoi que je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Ou ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière, quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Voilà. Vous pouvez voir, dans ce passage que nous avons lu, l'apôtre Paul était focalisé de faire le progrès. Il était penché pour ceux qui profitent. Il était vraiment entraîné vers le gain des âmes, et aussi pour amener l'autre point de l'avant. Comme vous voyez, il dit, parmi les juifs, il veut gagner un plus grand nombre. Quand il regarde parmi les juifs, il dit, ceux qui sont sans la loi, je veux aussi gagner un plus grand nombre. Il était un gagnant d'âmes. Il était un serviteur de Dieu. Il était un prédicateur. Il était un ambassadeur du Seigneur Jésus-Christ. Et il était vraiment tourné à faire l'oeuvre, focaliser, à faire l'oeuvre avec la sagesse de Dieu. Si nous allons faire l'oeuvre de Dieu de manière efficace, nous avons besoin de la sagesse. On nous dit dans Proverbe chapitre 11, Proverbe chapitre 11, le verset 30. Proverbe chapitre 11, verset 30. Proverbe chapitre 11, verset 30. Le fruit du juste est un art de vie. Le sage ne sent pas des âmes. Vous pouvez tourner ce passage d'une autre manière. Pour dire, celui qui est sage, celui qui n'est pas sage, ne peut pas gagner des âmes. Parce que le sage ne sent pas des âmes. Il doit être sage. Il doit avoir la sagesse. Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 15. Matthieu chapitre 10, verset 16. Matthieu 10, 16. Il a envoyé le 12. Et il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents. Soyez donc, ne soyez pas insensés. Soyez, ne soyez pas des hommes irants. Soyez donc prudents comme les serpents. Et simples comme les colombes. Il nous dit aussi dans Luc, dans le livre de Luc chapitre 21, le verset 15. Ici, nous voyons la promesse qu'il fait pour ceux-là, d'entre nous, qui sont suscités comme des disciples en tant que des gagnants d'âmes. En tant que ces témoins pour atteindre les âmes, voici ce qu'il nous dit dans Luc chapitre 21, le verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Cela veut dire, il nous donne la sagesse pour proclamer d'abord l'évangile. La sagesse pour prêcher l'évangile et la sagesse pour jeter le filet. Le filet de l'évangile est entraîné, amener les âmes hors de la main de l'humanité. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il ne parle pas ici de la sagesse humaine. Il ne parle pas de la sagesse du silence, mais il parle de la sagesse dont nous avons besoin. Il parle de la sagesse divine, de la sagesse qui vient de Dieu. Il dit qu'il n'a plus à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. Comment nous pouvons avoir la sagesse pour que l'évangile devienne important, significatif et profitable pour amener les hommes, attirer les hommes à Christ. Comment nous pouvons le faire? Verset 31. C'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous. Sagesse, nous voyons Jésus Christ et nous le recevons. Il vit à nous. Il parle au travail de nous. Et sa sagesse qu'il a, quand il est sur la terre ici, touchant les hommes, touchant les vies et les amener à lui-même, il nous donne aussi cette même sagesse. Il dit ici, afin que Jésus Christ puisse faire, il fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Comment nous recevons ces choses? Vous voyez, la manière dont nous recevons le salut, la rédemption, pour avoir la rédemption, nous allons au Seigneur et nous nous répandons. Nous disons, ce n'est aucune œuvre, il n'y a aucune œuvre qui puisse me sauver. Devant toi, rien de moi ne peut me donner le salut. Vous voyez, si il dit, il a été fait pour nous, sagesse, justice. Comment? Nous désirons la justice, cherchant le roi de Dieu et sa justice. Et nous sommes allés à Dieu, nous avons prié comme nous avons prié, croyant au promesse du Seigneur, il nous donne la sagesse. Vous voyez ce mot encore, la sanctification là-bas. Comment obtenons-nous la sanctification? Nous déposons tout sur le tel, nous consacrons tout. Et comme nous consacrons tout, nous disons, Seigneur, Seigneur, ôte cette nature adamique, ôte cette nature, ce péché inné, a des racines, cette racine du péché. Et il le fait, il nous sanctifie. Alors si nous avons la rédemption par la prière, Seigneur, si nous obtenons la justice par le désir et par la foi et la prière, et si nous obtenons la sanctification par la consécration et par aussi la prière de la foi, c'est de la même manière que nous obtenons la saïe. Nous allons au Seigneur de la prière et nous nous disons, Seigneur, nous ne sommes pas sages. Nous l'avons essayé. Nous sommes sortis et nous avons essayé d'évangéliser. Et beaucoup, ceux à qui nous avons parlé, ne se sont pas rendus. La saïe ne les a pas touchés. Notre saïe ne les a pas percés. Bien que nous nous disons que nous avons ce qu'il faut faire. Nous n'avons personne. Sachant que tu es un péché, tu ne peux pas te sauver. Seul Jésus peut te sauver. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Nous avons fait toutes ces choses. Nous avons fait toutes les étapes. Et ils ne sont pas sauvés. Et nous nous repartons, Seigneur, pour dire Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse ici. Nous avons besoin de ta sagesse ici. Nous avons besoin de ta sagesse divine. Et il dit, c'est pourquoi vous êtes âgé. Vous êtes à lui. Il vous a été. Il a été fait pour vous, sagesse. Il nous donna de la sagesse. Nous voir dans le chapitre 2, chapitre 2, le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Il nous donne la sagesse. Jésus a été fait pour nous, sagesse. Et maintenant, nous avons cette sagesse. Et nous parlons dans la sagesse. C'est une sagesse que nous prêchons. Nous prêchons cette sagesse parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Ils ne savent pas de l'éducation mondaine. Ce n'est pas de la lecture mondaine, de la littérature mondaine. Ce n'est pas. Lorsqu'il s'agit de gagner les âmes, lorsque nous allons, Seigneur, nous parlons, nous prêchons la sagesse de Dieu. Le verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait dessinée pour notre gloire. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car, s'il l'a connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Jésus va nous donner alors l'exemple. L'apopone va nous donner son propre exemple. Comment il a pu gagner les âmes. Comment il a prêché l'évangile. Comment il a posé le fondement. Et les gens venaient à l'église. Et ils ont pu connaître le Seigneur. Il nous dit dans le chapitre 3, de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecteur. Il dit, le Seigneur m'a donné la grâce. Il m'a donné la force. Il m'a donné la sagesse. Et il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecteur. Et un autre bâti dessus. Il poursuit en divan. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Comment nous avons cette sagesse. Pourquoi agir. Deuxième Timothée, chapitre 3. Deuxième Timothée, chapitre 3, verset 15. Deuxième Timothée, chapitre 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Voyez cela. Tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut. C'est par quoi ? Par la foi en Jésus Christ. Il le voit au-delà de cela. Tu as connu aussi toute l'écriture. Toute l'écriture qui peut te rendre sage. Tu veux servir le Seigneur. Tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de travailler pour le Seigneur. Tu as besoin de la sagesse. Je dois connaître les saintes écritures qui peuvent me rendre sage à salut. Est-ce que vous voulez gagner les âmes ? Vous voulez être un gagnant d'âmes. Cela implique la sagesse de Dieu. Et ici, ce que tu as besoin de faire, tu as besoin de ces écritures qui peuvent te rendre sage à salut pour le guère des âmes. Nous avons besoin de la sagesse dans le guère des âmes. Vous savez pourquoi ? Parce que le guère d'âmes est un pécheur d'hommes. Deuxièmement, le guère d'âmes est un cultivateur. Et il sème la semence de Dieu. Troisièmement, le guère d'âmes est un ambassadeur de Christ. Il plaide avec les hommes. Venez à Dieu. Mais quatre, il est un avocat. Il plaide, il défend pour dire aux hommes. Pourquoi allez-vous mourir dans vos pécheurs ? J'ai le salut. Et Jésus, Christ est mort pour vous. Il plaide avec eux. Vous voyez ? Numéro cinq, le guère d'âmes est un pacificateur. En menant les hommes à être réconciliés avec Dieu, il y avait l'inimitié entre l'homme et Dieu. Il y a la guerre entre l'homme et Dieu. Et il va maintenant en tant qu'intermédiaire pour leur dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pour aimer qu'il puisse avoir la vie éternelle. Et il ne le savait pas. Il va leur donner cette révélation, cette information que Dieu les aime et qu'il veut faire la paix avec eux. Le guère d'âmes. Et aussi, un sentinelle qui annonce, un griot qui annonce la venue du roi. Il va partout dans le monde. Il est un héros et qui annonce la venue du roi. Le guère d'âmes. C'est un prédicateur qui proclame l'évangile du salut, la bonne nouvelle qui nous libère du péché. Quand vous pensez à ces écritures, cette image, j'allais dire, de ce portrait du guère d'âmes, pour qu'il plaide, pour aller, vous devez comprendre que nous avons besoin de la sagesse d'un pêcheur. Nous avons besoin de la sagesse d'un pêcheur. Si vous devez voir sur la mer de l'humanité, si vous n'avez pas la sagesse, vous ne pouvez pas pêcher les poissons sur la mer de l'humanité. Vous ne pouvez pas pêcher ces poissons sans la sagesse du pêcheur. Nous avons besoin aussi de la sagesse du cultivateur. Nous voulons semer, nous devons connaître le type de sol et aussi le type de semences et la saison, la période pour semer, la période des semailles. Et aussi savoir quand nous devons cultiver, quand nous devons entretenir, quand nous devons protéger, quand nous devons se protéger et entretenir ce que nous avons semé. Afin que cela puisse produire de fruits. Nous avons besoin de la sagesse du cultivateur, du paysan. Nous avons aussi besoin de la sagesse du moissonneur. Le moissonneur, il prie, il prie pour que Dieu puisse envoyer les moissonneurs, les récolteurs dans sa moisson. Nous avons besoin de la sagesse du moissonneur afin que la moisson ne périsse pas, ne soit pas gâchée. Nous avons besoin aussi de la sagesse de l'avocat, d'un juriste. Voici l'homme qui est condamné. Il ne pense même pas à sa condamnation. Et voici le juge, le juge, il est tout prêt, il est presque à rencontrer le juge. Et il ne prend pas le temps, il ne plaide même pas. Et personne ne le convainc qu'il est coupable. Et il ne plaide pas pour la miséricorde. Et s'il est condamné, il sera perdu pour toujours, il sera en enfer pour toujours. Et nous, nous sommes ceux-là qui doivent aller vers ce péché pour lui dire, « Tu sais que tu es coupable, tu ne dois pas dire, je suis un homme qui va à l'église, je suis baptisé, je lis ma Bible, je prie. Et je fais, je paie les factures du pasteur, je fais ça. » Nous sommes ceux-là qui doivent aller vers lui pour lui convaincre que tu es un pécheur. Afin, de l'autre côté, nous devons lui montrer que le juge va, doit la quitter, va la quitter. Nous avons besoin de la sagesse de l'avocat. Nous avons besoin aussi de la sagesse de l'ambassadeur. Parce que nous représentons notre pays. Et ici, dans ce pays, dans ce pays, ce monde est en contradiction, est en bataille, en amitié, en inimitié contre le royaume de Dieu. Il doit y avoir, il y a l'opposition, il s'oppose, le mot s'oppose au leadership de Dieu. Nous devons aller aux hommes vins, les hommes de ce monde qui sont opposés à la sagesse de notre Dieu, à la haute leadership de notre Dieu. Afin, nous devons les convaincre en tant qu'ambassadeurs. Pour le dire, notre roi vient, notre roi leur fera du bien. Nous avons besoin de la sagesse du pacificateur, de l'homme qui fait de la paix. Et nous avons besoin aussi de la sagesse du griot, de l'homme qui publie, du publicateur. Donc, ce n'est pas une sagesse passive, ce n'est pas une sagesse diluée. La sagesse dont nous parlons ce soir, ce n'est pas une sagesse de la faiblesse. Les gens qui disent, si vous êtes sages, vous êtes faibles, vous êtes anémiques, vous ne voyez rien, vous ne faites rien, vos mains sont paralysées. L'homme est sage et parce qu'il est sage, parce qu'il est sage, il est fait parce qu'il est sage. Non, nous ne parlons pas de ce type de sagesse, vous savez, ce dont nous parlons, il ne s'agit pas de l'inactivité. Vous savez, il y a des gens qui disent, ils sont inactifs, ils sont indolents, et ils ne font rien, ils sont paresseux. Et si vous leur demandez, je suis en train de jouer, je prends mon temps, je suis très sage, je ne sais pas pourquoi je suis inactif. Non, tout n'est pas sage. Si tu es sage, numéro un, la sagesse n'est pas la faiblesse. La sagesse n'est plus que pas la faiblesse, la sagesse n'est plus que pas l'inactivité. La sagesse n'est pas l'égoïsme. Il y a des gens qui disent, ils pensent seulement à eux-mêmes. Je veux avoir ceci, je veux avoir cela, je veux avoir cela, ceci ou cela, je veux obtenir ceci pour moi. Il s'agit de l'égoïsme. Tu ne penses seulement à toi, je suis sauvé, ça me suffit, je suis sanctifié, ça me suffit, j'ai de la joie, je suis éduqué, ça me suffit, j'ai ceci, j'ai de cela. Ce n'est pas de la sagesse, la sagesse ce n'est pas de la faiblesse, la sagesse ce n'est pas de la paresse, la sagesse ce n'est pas de l'inactivité, la sagesse ce n'est pas de la paresse, le fait de la léthargie. Les gens qui sont dormants c'est comme s'ils n'ont jamais rien lu à propos de l'évangélisation dans la Bible. C'est comme s'ils ne voient rien qui se passe Les moments, ils croisent les mains Ils sont dormants, ils sont morts Et ils ne peuvent rien faire Et tu sais, vous savez, j'ai la saillette De ne pas vraiment me mettre dans de troubles Je n'aime pas la relation Je n'aime pas la relation Je n'aime pas la confrontation Vous savez, vous devez être sage Vous devez être sage, prudent comme le serpent Et aussi simple comme la colonne C'est pourquoi je suis dormant Non, tu n'es pas sage Parce que dans la foi chrétienne Le langage du Seigneur Jésus-Christ Et dans le langage du Seigneur Jésus-Christ La saillette n'est pas le fait d'être léthargique D'être sorbonnant Ce n'est pas le fait d'être complètement Faire des choses simples Le fait de faire des choses simples Quelqu'un peut venir à l'église Même les pécheurs viennent à l'église Tout le monde n'est pas qui peut ouvrir la Bible Même les pécheurs viennent à l'église Et ils peuvent même Remettre les choses Qui pèsent dans la parole du Seigneur Aller par tout le monde Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création Et parce qu'ils gardent silence Et ils omettent cela Ils ratent ces choses Ils pensent qu'ils sont ça Non La sagesse Ce n'est pas de l'omission La sagesse aussi Ce n'est pas Le fait du manque de sens Ils ne font rien Ils n'ont aucune signification Et ils mènent une vie Non significative Une vie basse Une vie qui n'a aucun intérêt Une vie qui n'a aucune puissance Une vie qui n'a fait personne Qui ne touche personne Qui ne touche rien Et ils pensent qu'ils sont sages Ils disent Vous savez Une autre personne était là-bas Et il est entré dans notre homme Non vous savez Moi je mène seulement ma vie Je sais que ma vie n'a pas d'importance D'impact Mais ce n'est pas l'art de la sagesse Qu'est-ce que la sagesse ? La sagesse c'est le travail La sagesse c'est du labeur Regardez dans tout domaine de la vie Regardez un étudiant Ou un élève S'il est sale Il doit travailler Regardez un commerçant S'il est sale Il doit travailler Regardez Observez quelqu'un Dans la politique Si cette personne Elle doit travailler Cherchez Observez Crutez les hommes partout Dans tous les domaines La sagesse implique de l'ingéniosité Du travail De l'activité Je me réveille le matin Je vais au travail Je dois faire quelque chose Je dois toucher quelqu'un Je dois impacter aujourd'hui Je dois faire quelque chose La sagesse c'est toujours A faire quelque chose Cette personne c'est quelqu'un toujours Avec qui discuter Quelqu'un Avec qui transformer La sagesse implique Elle implique L'abnégation Ne dis pas Je suis fatigué Maintenant Je ne Je ne peux plus rien faire Il y a du sacrifice Il est en train d'atteindre les hommes Ce tombe est rempli de sagesse La sagesse implique Le renoncement de soi La sagesse aussi implique La dévotion Si vous voyez Quelqu'un dévoué Dédié à un but A un appel A sa responsabilité A sa fonction Sa vie est impliquée Sa vie est versée dedans Sa vie Tout ce qu'il est C'est la sagesse Donc nous parlons C'est la sagesse De l'obéissance La sagesse C'est l'obéissance Lorsque vous voyez Vous entendez la parole Le Seigneur qui dit Peut-être qu'il est naturellement Il est un type de naturel Il est intimidé Il est peut-être Il est tellement quelqu'un de sanguin Quelqu'un qui parle Mais il a la méthode de soi C'est la sagesse La sagesse La sagesse qui compte C'est une sagesse active Une sagesse qui sort Qui combat contre la pauvreté C'est une sagesse Qui ne prend pas Père quelqu'un pauvre C'est une sagesse Qui ne rend pas Quelqu'un improductif C'est une sagesse Qui ne rend pas Quelqu'un Un homme De non profitables Quelqu'un De non ne peut même pas Savoir de quoi il vaut Si il ne s'agit pas de la sagesse Je prie que le Seigneur De non la sagesse La sagesse est réelle Une sagesse active C'est ce dont nous parlons ce soir La sagesse active Et le sacrifice fructueux Pour le gagnant d'âme La sagesse active La sagesse qui nous pousse Pour faire quelque chose La sagesse qui nous pousse A agir Ce n'est pas une sagesse sur le papier Ce n'est pas une sagesse Théorique Ce n'est pas une sagesse Dans le diplôme Ce n'est pas une sagesse Qui vient par la recommandation La lettre de recommandation On ne vient pas Le thème de quelqu'un d'autre Vous savez Il est sage Mais ce homme il est sage Il est recommandable Il connait vraiment la Bible Il connait beaucoup de versets Je pense qu'il prie Il est un homme de prière Sa vie de prière Il est spirituel Mais il ne fait rien Quelque chose au public La sagesse active Viendra dans votre vie Voir ce manifester Et vous allez faire quelque chose Pour que les hommes puissent le dire Pour que tu ne sois pas celui Qui va dire lui Mais juste ça Et les hommes vont le dire Et ils vont voir L'accomplissement La manifestation L'efficacité La productivité de ta vie Et ils vont voir que ta vie Est en train de changer Du mieux au meilleur Du mieux au meilleur Et du bas au plus l'euro Et il y a une sagesse productive Et positive Et vous serez cet homme Vous serez cette femme Et ta vie Va compter pour le royaume de Dieu Au nom de Jésus La sagesse active Et le sacrifice fructueux Du gagnant d'âme Nous allons voir trois points Dans ce message Le service de la sagesse La sagesse Du gagnant d'âme Progressif La souffrance volontaire Du serviteur passionné Et troisièmement Le sacrifice digne D'un saint persévérant Le sacrifice digne D'un saint persévérant Revenons au point numéro un Quel est le point numéro un là-bas? La vie de serviteur D'un gagneur progressif Le verset 9 Le chapitre 9 De 1 Corinthien Chapitre 9 De 1 Corinthien Le verset 16 Si j'annonce l'évangile Ce n'est pas pour moi Un sujet de gloire Car la nécessité M'en est imposée Malheureusement Si je n'annonce pas l'évangile Vous voyez quelqu'un qui dit J'ai quelque chose à faire Je n'ai pas traversé ce monde Comme un oiseau Qui traverse l'air Sans trace Je n'ai pas traversé ce monde Comme un reptile Qui traverse sur le sol Et on ne peut pas voir Une trace De son passage Je vais réaliser quelque chose Vous ne pouvez pas traverser le monde Comme un vent de terre Dieu doit connaître Non Il doit connaître votre adresse Il doit connaître l'œuvre Que Dieu vous a confiée A accomplir Il doit avoir quelque chose Tu vis pour laisser un héritage Avant de quitter ce monde Et nous pouvons dire Cet homme Cette femme Ce chrétien ouvrier Il a fait quelque chose Et nous pouvons voir l'héritage Que tu as laissé derrière Tu vas laisser quelque chose derrière Voyez le verset 19 Car bien que je sois libre A l'égal Bien que je sois libre A l'égal de tous Je me suis rendu le serviteur de tous Les sadduciens Ne me retenaient pas Ces hommes religieux Ils n'ont pas d'emprise sur moi Ils n'ont pas d'influence Les païens Ils n'ont aucune emprise Je suis libre de tous les hommes Mais maintenant Et pourtant Et pourtant Et pourtant Je me suis fait Je me suis rendu le serviteur De tous De tous De tous Je me suis rendu le serviteur de tous Afin que Afin De gagner le plus grand nombre Il s'est là De la vie de service La vie de serviteur Je me suis rendu serviteur Voyez ce que Jésus Christ a dit Dans Matthieu chapitre 20 Matthieu chapitre 20 Le verset 25 Matthieu chapitre 20 Nous lisons Le verset 25 Voici là les paroles Du Saint Jésus Christ Qui nous dit Que le service Est un Un réel Dans la vie Quand vous vous rendez Serviteur Vous ne faites pas de vous Vous ne faites pas de vous Un maître Un homme important Un imposteur Qui va s'imposer A tout le monde Un dictateur Mais vous êtes là pour servir Voici le fils qui sert le monde Voici le soleil Le soleil sert La lune Et la lune sert Le soleil Vous regardez La pluie Qui sert la terre Voici Regardez la terre La terre sert à l'homme Regardez Les fleurs Et les minéraux Tout chose Cela sert à l'homme Tout Regardez Regardez Même Regardez Même Le charbon Serre à l'homme Et le fer Serre l'homme Et vous vous dites Vous êtes un enfant de Dieu Un homme créé Et renouvelé Racheté par le Seigneur Tu dois servir Si cette vie de service De serviteur Demontre que tu es juste Reconnaissance Pour la vie Qui t'a donné Matthieu chapitre 20 Le verset 25 Matthieu chapitre 20 Le verset 25 Jésus les appela Et dit Vous savez que Les chefs des nations Les tyrannisent Et que les grands Les asservissent Il n'en sera pas De même Au milieu de vous Mais Quiconque veut être Gras Il veut le régner Ses hommes Il veut le gouverner Sur les hommes Il dit Les chefs des nations Les tyrannisent Et que les grands Les asservissent Il n'en sera pas De même Au milieu de vous Mais Quiconque veut être Grand parmi vous Qu'il soit Votre serviteur Quiconque veut être Le premier parmi vous Qu'il soit Votre Qui soit quoi Votre Esclave Serviteur C'est la vie De serviteur Qui fait de nous Qui montre Que nous suivons Le Seigneur Soyez serviteurs Il nous dit Dans Luc chapitre 20 Luc chapitre 22 Luc chapitre 22 Luc chapitre 22 Je veux Que Je veux être Serviteur Luc chapitre 22 Le verset 25 Luc chapitre 22 Le verset 25 Jésus leur dit Les rois Des nations Les maîtrisent Et ceux qui les dominent Sont appelés Bienfaiteurs Qu'ils n'en soient Pas de même Pour vous Apôtres Qu'ils n'en soient Pas de même Pour vous Disciples Qu'ils n'en soient Pas de même Pour vous Enfants de Dieu Du royaume de Dieu Qu'ils n'en soient Pas de même Pour vous Le suiveur Véritable de Jésus Qu'ils n'en soient Qu'ils n'en soient Pas de même Pour vous Mais Que le plus grand Parmi vous Soit comme Le plus petit Et celui qui gouverne Comme celui qui sait Car Quel est le plus grand Quel est le plus grand Celui qui est à table Ou celui qui sait N'est-ce pas Celui qui est à table Et moi Cependant Je suis au milieu de vous Comme celui qui Dites-le moi A votre voix Qui sait C'est celui C'est la du Seigneur Jésus Christ Il dit Je vous ai laissé l'exemple Je vous ai donné le modèle Je suis parmi vous Comme celui qui sait Et nous devons servir En prochant l'évangile Nous devons procher cet évangile Dans Romains Chapitre 1 Le verset 16 Romains chapitre 1 Lisons le verset 14 d'abord Romains chapitre Romains chapitre 1 16 Je me dois au grec Il dit Je suis Car je n'ai plus honte De l'évangile Verset 14 d'abord Je me dois au grec Ils n'avaient aucune transition Pourquoi Paul Es-tu débiteur Envers eux Tu n'as eu aucune transition commerciale Oui Accorde mon sauveur Il est mort pour moi Il est mort pour eux Et il m'a donné Un message pour eux Il m'a donné Leur salut Pour que j'aille Leur dire Pour qu'ils puissent aussi Avoir le salut Et comme je leur proche Ils puissent aussi Avoir le salut Je leur dois quelque chose Pas parce que Je suis avec Pas parce que Je commence avec eux Mais parce que Jésus Christ m'a donné le mot La parole A leur donner Alors Je suis débiteur Je suis au barbare Je me dois au grec Je me dois au barbare Aux savants Et aux ignorants Ainsi j'ai Ainsi j'ai Un vif désir Ce n'est pas du quoi ? Aussi longtemps Que je suis vivant Aussi longtemps Que je le souffre à moi Aussi longtemps Que je le portais De parler Aussi longtemps Que je le portais De me transporter Aussi longtemps Que je le portais De connaître Qu'il y a quelque chose A moi Qui peut faire quelque chose Qui peut atteindre cet homme Et lui dire quelque chose Et l'amène à voir quelque chose Aussi longtemps Quand cela est possible Je suis prêt à prêcher A vous annoncer l'évangile A vous Qui êtes à Rome Car je n'ai pas honte De l'évangile La prescription est venue Je n'ai pas honte De l'évangile La mécompréhension Est venue Je n'ai pas honte De l'évangile Même les juifs Se sont levés Pour le tuer Et disent Je n'ai pas honte De l'évangile Et il y a des gens Qui disent C'est la nouvelle religion Sauf qu'il n'est pas aussi bon Il mérite Il dit Ils sont une maudite Ils ont essayé Mais je sais que La seule chose qui sauve C'est En Christ Mais Quelque soit ce qu'ils disent Pour moi Ils peuvent se lever Contre moi Mais tout de même Je n'ai pas honte De l'évangile de Christ C'est une puissance De Dieu Pour le salut De quiconque Pour le salut De combien de personnes De quiconque croit Du juif Premièrement Puis du grec Je prie Que Dieu Nous donne Cette même pensée De Christ Et que De le coeur Pour être Des serviteurs Du Seigneur Pour toute notre vie Au nom de Jésus Romain chapitre 6 Le verset 20 Romain chapitre 6 Le verset 20 Romain chapitre 6 Le verset 20 Car Lorsque vous étiez Esclaves du péché Vous étiez libres A l'égard de la justice A l'égard de la justice Celui qui Qui a expérimenté Le salut La nouvelle naissance Quiconque qui a expérimenté Quiconque qui a expérimenté Quiconque par la grâce A été affranchi du péché Est devenu Serviteur de Dieu Serviteur de Dieu Maintenant Il dit Etant Car Lorsque vous étiez Esclaves du péché Vous étiez libres A l'égard de la justice Maintenant Le verset 22 Maintenant Etant franchi du péché Et devenu Esclaves de Dieu Vous avez pour fruit La sainteté Pour fin La vie éternelle Vous allez prêcher l'évangile Deuxième corinthien Chapitre 4 Verset 5 Deuxième corinthien Chapitre 4 Le verset 5 Deuxième corinthien 4-5 Nous Ne nous prêchons pas Nous-mêmes C'est Jésus Christ Le Seigneur Que nous prêchons Et nous Nous disons Vos serviteurs A cause de Jésus Nous nous disons Vos serviteurs A cause de Jésus C'est pourquoi Il dit Je me suis fait Serviteur De tout le monde La prédication De la parole De Dieu Est très importante La prédication Du salut De l'évangile C'est très important Le salut Des hommes Ou des âmes Est très important C'est D'une importance Éternelle Pour sauver Une âme C'est de Sauver Sécourir Cette âme De la punition éternelle Il n'y a rien De si important Que cela C'est Faire échapper Sécourir L'âme De la souffrance éternelle Sauver une âme C'est Donner L'âme Le repos éternel Personne Il n'y a aucun travail Qu'un homme fait Dans ce monde Qui puisse donner Un repos éternel L'homme Prochons l'évangile Pour dire aux hommes Comment ils peuvent avoir Le repos éternel C'est la chose Que vous devez faire Sauver Une âme Troisièmement C'est délivrer L'âme De la puissance De Satan Satan Retient les hommes Fermement Il retient les âmes Attachées Et il ne veut Que personne Soit arraché Donc lorsque Personne ne peut L'éducation ne peut pas Le faire La philosophie ne peut Pas le faire La psychologie ne peut Pas le faire La motivation La politique La science ne peut Pas le faire L'argent ne peut Pas délivrer Les hommes De la main De Satan Parce qu'il les retient Fermement La seule chose Qu'il peut le faire C'est la rédemption De Jésus Christ C'est le salut De Jésus Christ C'est pourquoi Nous voyons ce salut Comme la chose La plus importante Pour délivrer Les hommes De De L'emprise De Satan Le salut Il y a le salut Lorsque vous prêchez Aux hommes Quand vous le prêchez C'est pour séparer L'homme De l'homme Séparer l'âme De l'homme Du poison Ruinant Le poison Parce que le poisson Le poison J'allais dire Est doux Parce que Le poison C'est doux Il dépense Son argent Il dépense Son énergie Sa vie Pour acheter Ce poison Parce que le poison Est doux Et maintenant Tu veux séparer Ce pécheur Cette âme De ce poison Doux C'est pourquoi Cela implique La sagesse Cela implique Le fait de communiquer Cela implique La prière Cela implique C'est une oeuvre Grande Que vous pouvez Accomplir Dans ce monde Quand on dit Une âme C'est l'arraché De la relation Intime Avec le pécheur Vous voyez Le pécheur Est en association Avec les amis Le pécheur Il y a les gens Qui sont en intimité Avec eux Et on sait longtemps Qu'ils sont avec eux Avec eux Et il dit Vous allez mourir Avec moi Je vais faire L'alliance Avec toi Et il est ignorant Il ne sait pas Que ces hommes Dans cette société Secrète Ceux-là Qui sont avec L'alliance Veux le détruire Veux l'amener En enfer Et maintenant Vous voulez Arracher Cette personne Le faire sortir De cette communion Intime Avec les associés Impires Avec la relation Vous voulez gagner Cette âme Pour les amener A un sauveur A un amant inconnu De cette âme Christ Il est venu de ce monde Dans la Bible Et vous l'avez dit Il a ouvert Il a ouvert les yeux Des aveux Jésus Ce pécheur Ne connait rien de Jésus Comme un maître Jésus C'est le fondateur Du christianisme Il ne connait pas Que Christ Est quelqu'un Qui l'aime personnellement Il aime son âme Il l'aime tellement Qu'il est mort Pour lui En particulier Il ne connait pas cela Et c'est pour quoi Tu vas vers Cette personne Pour la toucher Pour lui faire comprendre cela Que Jésus Christ Est l'amant de son âme Il s'est là D'une commission Plus grande Que nous puissions faire Qui implique Que vous devez avoir La sagesse La sagesse de Dieu Quand vous pensez A Jésus Christ En tant que Ce qu'il a dit Il dit A quoi servira un homme De garder le monde entier Et de perdre son âme Et qu'un homme En échange de son âme Est-ce que vous pensez La signification de cela Cela veut dire La valeur D'une seule âme Est plus grande Est plus élevée Que le monde entier Que le monde matériel Maintenant Si vous devez gagner Quelque chose dans le monde Comme de l'argent Si vous voulez gagner Quelque chose dans le monde Comme les propriétés Comme les biens Si vous devez gagner Quelque chose dans le monde Comme quelque chose de tangible De matériel Comment vous devez le faire Vous Vous n'essayez pas Seulement J'ai la sagesse Vous avez besoin Numéro 1 Un but clair Vous allez dire Je vais avoir ces choses Cette entreprise Je vais la réaliser Ce but Je vais l'atteindre Il y a Un but défini Il y a un temps limité Un temps défini Vous investissez Votre temps Votre ressource Si vous voulez réaliser Quelque chose dans ce monde Il y a de l'investissement Personnel Vous vous investissez personnellement Vous investissez votre énergie Vous investissez votre pouvoir Votre talent Non seulement cela Il y a Il y a la foi active C'est pourquoi vous courez C'est pourquoi vous allez au travail C'est pourquoi vous sortez Pour poursuivre cette chose C'est pourquoi le cultivateur va au champ C'est pourquoi le commerçant va sur le marché Parce qu'il a une foi active Si je fais ceci J'aurai le retour J'aurai le retour sur l'investissement Si je fais Je vais au boulot J'aurai le salaire A la fin du mois Toutes choses Que vous poursuivez dans cette vie Il y a une foi active Que cela implique Il y a une pratique Une répétition pratique La compréhension Si vous pouvez vraiment Réaliser quelque chose dans la vie Peut-être que vous êtes dans le monde Des affaires De la politique De la science Ou bien de l'éducation Lisez juste un jour Une semaine Vous vous cessez Et vous travaillez Une semaine Et vous laissez tout tomber Mais il y a une pratique continuelle Il y a une activité continuelle Il y aura un renoncement continuel Vous serez en train de travailler Pendant que les autres Sont en train de bavarder De diambuler Parce qu'ils n'ont pas de vie Parce que tu as un but A atteindre Tu es concentré Tu te renonce Je ne peux pas faire ceci Je ne peux pas aller là-bas maintenant Je ne peux pas me rendre Dans cet endroit là-bas Parce que J'ai quelque chose à faire Mais je dois atteindre Ce thème type d'abord Tout ce que vous voulez Réaliser dans ce monde Même 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 Dans le monde Vous devez avoir Quelque chose Le renoncement Si vous voulez réaliser Quelque chose dans le monde Vous avez besoin De l'amour De l'affection Et de l'amitié Vous vous vendez Lorsque vous tentez D'obtenir L'emploi Vous tentez de vendre Ceux qui vous intervivent Qui vous passent de l'interview Ils observent Ton langage Ils observent ton habillement Les réponses que tu donnes Et aussi Tu te vends toi-même Et tu dois être aimable Et tu dois avoir De l'affection De l'attirance Parce que tu te vends Tu dois faire quelque chose Dans ce monde Tu dois augmenter Ta connaissance Augmentation de la connaissance Sinon Ce que tu connais maintenant Si c'est tout ce que tu as toujours Tu vas rester au niveau primaire Au même niveau stagnant Parce que tu dois Si vous voulez quelque chose De plus élevé Quelque chose de plus grand Vous devez étudier Vous devez apprendre Pour avoir Pour augmenter La connaissance Alors vous allez avoir Vous devez avoir La dévotion personnelle De chaque jour Si Il faut cela Pour réaliser Quoi que ce soit Dans ce monde Dans ce monde Pour posséder Tout ce soit dans ce monde Alors le salut Est plus grand Que tout ce soit dans le monde L'âme d'un homme Est plus grande Que tout ce soit dans le monde Si vous devez avoir Quelque chose de petit Dans le monde Dans un coin du monde Et si cela implique De ses efforts A combien plus faute raison A combien plus faute raison L'âme de l'homme Qui est plus grande Que le monde entier Il doit avoir un narrative clair Vous devez prendre la réalisation Je suis un chrétien Je suis un gagnant d'âme Je vais gagner des âmes Quelque là-bas Je vais gagner des âmes Et alors Ce n'est pas Le fait Ce n'est pas juste Une phrase Un langage légère Léger j'allais dire Mais C'est un narrative clair Et défini Si c'est le but Deuxièmement Je J'investis mon temps J'investis mes ressources Vous investissez Votre temps Vous voulez vraiment Atteindre les âmes Vous allez dire Ce temps-là De la journée Ce moment de la journée Ce moment de la semaine Ce moment Ce temps particulier Je me Je m'engage Je me dispose Comment vous allez faire Dans votre travail Comment vous faites votre travail Vous allez au boulot C'est parce que vous dédiez des heures Pour vos heures de travail professionnelles Comment vous réalisez dans vos affaires C'est parce que vous consacrez des heures Comment vous réalisez Vous En allant au marché C'est parce que vous consacrez Un temps pour le marché Vous savez Cela vient Si vous n'avez pas Dans la pensée Vous ne pouvez pas réussir Si vous voulez réussir Dans la vie En tant que gain d'âme Vous devez aussi avoir Ce programme Vous devez affecter Vos ressources À cela Il doit avoir Quelqu'un là-bas Quelqu'un là-bas Doit être mon converti Quelqu'un là-bas Je vais atteindre quelqu'un là-bas Il y a quelqu'un là-bas Qui doit être atteint Par moi Et c'est moi Qui doit atteindre cette personne Alors il doit avoir Une répétition continuelle Une pratique continuelle C'est la pratique C'est en forgeant Qu'on devient forgeron Donc c'est en forgeant Tu dois le faire Tu fais Tu as prié Peut-être tu as l'impression De laisser Tu peux avoir La part de ne pas laisser De ne pas faire Alors si tu permets À la peur Dans tes menaces Tu dois balancer ces choses Également Tu dois avoir Du renoncement de soi Tu te renonces Tu te refuses Des choses faciles Banales Est-ce que vous n'avez jamais pensé Dans notre vie Si vous avez beaucoup à faire Vous avez eu la tête Numéro 1 2 3 4 5 Et vous considérez La tête numéro 1 C'est difficile Deuxièmement C'est difficile Maintenant numéro 4 C'est plus facile Et c'est ce qui est facile Que vous faites Et de venir Et vous allez considérer Ce que vous voulez faire 1 2 3 4 Numéro 2 Numéro 2 C'est difficile Numéro 3 Je ne peux pas faire Je peux faire maintenant Je peux vraiment gérer cela Si vous faites seulement Les choses faciles Vous seulement Vous vous occupez Des choses faciles Vous n'allez jamais Réaliser des choses difficiles Vous n'allez jamais Accomplir l'état difficile Vous allez construire Et si vous pensez Que vous pouvez réaliser Vous pouvez faire ceci Dans la vie Si vous voulez faire Le progrès dans la vie En toutes choses Vous devez chercher La chose la plus difficile Lorsque vous êtes de l'énergie Pendant que vous avez encore Vous êtes au frais Lorsque vous avez encore De l'enthousiasme Vous avez encore Vous vous revenez le matin Vous n'êtes encore fatigué Et vous vous attaquez Vous vous habillez maintenant Vous dites Maintenant je vais Maintenant accomplir ces tâches C'est lorsque Je vais accomplir ces tâches difficiles Que je vais maintenant M'apprécier sur l'état facile C'est comme ça Il faut faire Maintenant vous commencez Avec les tâches majeures Et les choses difficiles Ce qui vous fait peur Dieu merci Vous allez réussir Est-ce que vous pourrez Maintenant réussir dans la vie Est-ce que vous pourrez avoir La promotion dans la vie S'il n'y a pas S'il n'y a pas De l'amour De l'affection Si vous êtes toujours Mécontent Vous vous plaignez toujours Vous êtes dans Les mémures Au lieu du travail Critiquant tout le monde Au boulot Critiquant le gouvernement Tout le monde Et vous n'allez pas réussir Dans ce service Vous n'allez pas réussir Dans la vie Même à l'église Vous dites Tout est négatif Je n'aime pas ceci Je n'aime pas ceci Je ne sais pas pourquoi Il agit comme ça Vous n'allez même pas Progresser Même dans l'église Si vous devez réaliser Quelque chose partout N'importe où dans le monde Et dans l'église Votre famille Il doit avoir de l'amour Il doit avoir de l'affection Il doit avoir de l'amitié Vous devez être Vous devez avoir Une attitude amicable Amicable Vous devez être Si vous devez être Un gars et d'âme Les hommes vous regardent Et si vous Vous trimballez La colère Vous trimballez La fatigue Dans vos yeux Et vous n'êtes pas hésité Vous n'êtes pas content Du fait que vous êtes vivant Vous voulez le parler Et il dit J'aime un peu De la façon dont il se prend Pourquoi tu veux me parler Tu n'as même pas Une apparence Vraiment dégourdie Et tu veux me parler C'est pourquoi il dit Ceux qui pensent de toi Nous Nous devons savoir Comment se paraître En public Si c'est de cette manière Nous nous présentons Si c'est comme ça Nous présentons notre amitié C'est cette affection Que nous avons Qui va nous amener C'est cette affection Qui va faire de nous Des gars et d'âmes Je vois des gars et d'âmes Ce soir Tu seras un gars et d'âmes Au nom de Jésus Et maintenant Vous allez faire du bien Aux autres Faire du bien Aux hommes Comme vous voulez Qu'ils fassent pour vous S'ils connaissent La voie de la vie S'ils n'ont pas La voie de la vie S'ils connaissent La voie de la vie Ils n'avaient pas cela Qu'est-ce que tu veux Qu'ils aient cela S'ils savaient Que tu vas En enfer Et qu'ils ont Connu la voie Du ciel Alors voilà Ils vont te dire Voici la voie De la perdition Voici la voie Du salut Ils vont te dire Quel que soit Ce que vous voulez Que les hommes Faire pour vous Faites de même Pour eux Et vous allez le faire Vous allez réussir Au nom de Jésus Quelqu'un là-bas Je dis vous serez Ou un homme de succès Je viens au point Numéro 2 maintenant La souffrance Volontaire D'un Gagné d'hommes passionnés La souffrance volontaire D'un gagné d'hommes Passionnés Nous revenons 1 Corinthiens Chapitre 9 Le verset 20 1 Corinthiens Chapitre 9 Le verset 20 Avec les juifs Vous savez ce que cela implique Ils disent Je suis né de nouveau Je ne suis pas Traditionnaliste Je ne suis pas judaïque Je suis chrétien Je suis un disciple Mais vous savez Quand je vois un juif Je deviens comme un juif J'agis comme un juif Je pense comme un juif Je marche comme un juif Parce que je veux Attirer son attention Je veux l'attirer Je ne veux pas être Tellement différent de lui Pour qu'il dise Oui Bien que je le connaisse Comme un juif Il est allé à Rome Il a parcouru Beaucoup d'endroits Mais il dit Je me comporte Comme un juif J'ai été comme un juif Afin de gagner Les juifs C'est là mon but Je ne suis pas Dans ce qu'ils font Je ne suis pas Intéressé dans leur tradition Je ne suis pas Intéressé dans leur rituel Mais je fais ceci Afin de gagner Ceux qui sont sous la loi Comme sous la loi Quoi que je ne sois pas Sous la loi Quoi que je ne sois pas Moi-même sous la loi Afin de gagner Ceux qui sont sous la loi Je veux que vous Analysiez La pensée La mentalité De l'apôtre Paul Nous lisons dans Romain chapitre 9 Romain chapitre 9 Le verset 1 Romain chapitre 9 Le verset 1 Romain chapitre 9 Le verset 1 Vous allez voir Pourquoi il dit Ce qu'il dit Il dit J'ai été comme un juif Pour gagner les juifs Afin que les juifs soient sauvés Vous savez Beaucoup d'entre nous Ne faisons rien Rien du tout Pour intéresser les gens Auxquels nous parlons Nous ne faisons rien Pour nous identifier Avec les hommes Auxquels nous prêchons l'évangile Mais l'apôtre Paul Le dit La personne Je ne sais pas Que nous allons pécher Mais il y a quelque chose Que nous pouvons faire Qui n'implique pas le péché Il y a quelque chose Que nous pouvons faire Qui n'implique pas La compromission Il y a Avec les juifs Je peux être comme des juifs Vous voyez La raison pour laquelle Il a dit Romain chapitre 9 Le verset 1 Je dis la vérité en Christ Je ne m'appoint Ma conscience M'en rend témoignage Par le Saint-Esprit Je éprouve une grande tristesse Et j'ai dans le coeur Un chagrin continuel Car je voudrais moi-même Être anathème Séparé de Christ Pour mes frères Pour mes frères Mes parents Selon la chair Ceux qui sont israélites A qui appartient L'adoption Il a dit Mes parents même Selon la loi La chair Vous voyez La manière de penser de Paul Comment il prenait sa vie Il dit Si je peux même être Anathème maudit de Christ Si ça peut être ainsi Pour qu'il soit sauvé Pour que la nation Connaisse Toute la nation Que le Seigneur Je peux même souffrir De leur côté De la mort Si cela va apporter Leur salut Voyez Le verset Chapitre 10 De Romain Romain chapitre 10 Le verset Un frère Le vœu de mon cœur Et ma prière A Dieu Pour eux C'est qu'ils soient Sauvés Il dit Je prie Je veux souffrir Aussi Je veux faire Tout ce que je dois faire Pour qu'ils soient sauvés Je leur rends le témoignage Qu'ils ont du zèle Pour Dieu Mais sans intelligence Ne connaissant pas La justice de Dieu Et cherchant à établir Leur propre justice Ils ne se sont pas soumis A la justice de Dieu Car Christ est La fin de la loi La justification De tous ceux qui croient Vous voyez Il y avait Un désir ardent En poil C'est pourquoi il dit Il y avait un désir brûlant Pour qu'ils soient sauvés Personne ne soit Il avait un zèle Inextinguible Pour le salut De ces juifs Il dit La seule chose Qui m'intéresse La seule chose Qui me casse la tête Qui me rend triste C'est qu'ils ne sont pas sauvés J'ai le zèle Inextinguible Numéro 3 Il a le baptême De l'amour fervent Le baptême De l'amour fervent Je n'aime pas Que je suis baptisé Dans le Saint-Esprit Je parle en là C'est bon C'est bon Mais il était baptisé Dans l'amour parfait Dans l'amour fervent Il était profondément Il s'est submergé Il aimait son peuple Il aimait Je veux qu'ils soient sauvés Numéro 4 Il avait Il avait La La provision Ferme Pour Pour eux Il est allé Pour se sauver De ville en ville Il Partait Il allait Il entrait pour moi Dans la synagogue Je lui dis Mes pères Enfraies Mes pères Dans le Seigneur Je vous apporte La parole De salut Que Jésus Christ Que nos leaders Ont crucifié Il est mort A la croix Pour vous sauver Il allait toujours Vers les juifs Parce qu'il avait Il avait Une Provision D'énergie intérieure Il avait Une Volonté Qu'on ne peut briser Personne Ne pouvait briser Sa pensée Sa volonté Partout Il allait On le persécutait Et on voulait Détourner son attention Pour Pour La mener Il quitte D'une ville Pour l'autre Il est allé De Thessalonique Et maintenant On l'a cherché Après l'application De quelques-uns Et que Quelques âmes Ont été convertis Il a fait quoi ? Il est allé Dans la synagogue Il allait partout Il allait partout Même jusqu'au Chapitre dernier Il dit Père Je vous ai invité Voici ce qui m'arrive Voici ce que les hommes font Je n'ai rien fait Contre la tradition Mais je viens Vous adresser Vous parler de ceci Et il a mentionné Jésus Christ Encore Parce qu'il a Une volonté Qu'on ne peut briser Imparable Ensuite Il avait Un esprit De conquérant Ne peut vaincre Sur le moi Sur le moi Parfois La chevre a dit Tu vas encore Tu repars là-bas encore Tu repars là-bas encore Mais cet homme Cet apôtre Il avait Cet esprit De conquérant De vainqueur Et il a vaincu Toutes les choses Négatives Qui venaient Sur son chemin Il avait Une passion Consistante Et constante Il avait Une passion Constante Pour le salut Des juifs Si nous aussi Nous pouvons avoir cela Dieu merci Nous pouvons l'avoir Si nous avons Un tel désir Si nous avons Un tel zèle Si nous avons Une telle passion Pour Notre Nos compatriotes Comme l'apôtre Paul Avait pour ses compatriotes Jifs Alors Nous avons Ce désir Brûlant Et que nous puissions Dire Je ne veux rien Permettre De m'empêcher De me bloquer Je vais Prêcher A mes compatriotes Il y a beaucoup Soit disant Chrétiens Qui ont le désir Somme Pour l'argent Ils peuvent tout faire Ils peuvent Voyager N'importe où Voyager N'importe où Pour avoir de l'argent Peut-être Ils ont la passion Pour le gain personnel J'ai appris Quand Cette affaire marche Là-bas J'ai appris Que les gens Vont là-bas Ils se font De l'argent Ils ont la passion Pour cela Il y a Soit disant Chrétien Ils ont la passion Pour seulement La provision La prospérité Et Pour la promotion Seulement Ils n'ont pas Ils n'ont pas La passion Pour Pour cela Ils ont seulement La passion Pour les choses Et terrestres Temporaires Ils cherchent seulement Les choses dans le monde Et ils sont léthargiques Ils sont tièdes Ils cherchent seulement Ils ne cherchent pas Les âmes Alors vous devez Pour la question Où se trouve Où Dans quelle direction Va votre passion Tout homme a de passion Un désir Qui l'entraîne Alors vous devez Pour la question Où va Dans quelle direction Ma passion M'entraîne Qu'est-ce qu'elle vous rapporte Qu'est-ce que vous cherchez Et quel est Le désir Encombrant Pourquoi vivez-vous Qu'est-ce que vous voulez Souffrir Pour accomplir La peau Il a souffert Et il a souffert Pour Le ciel Il a souffert Pour l'évangile Pour l'évangile Et il est au ciel Je prie Comme vous n'allez pas Rater le ciel Je prie Comme vous n'allez pas Rater la grande récompense Voyez cela Dans 2ème Timothée 2ème Timothée 3 Le verset 12 2ème Timothée 3 12 Tous ceux qui veulent vivre Piausement en Jésus Sera persécuté 2ème Timothée chapitre 3 Je lis le verset 12 Est-ce que vous êtes derrière Là Il dit dans le verset 12 Tous ceux qui veulent vivre Piausement en Jésus Christ Tous ceux qui veulent vivre Piausement en Jésus Christ Sera persécuté Cela ne va pas t'empêcher La persécution Ne va pas te faire retourner Vous savez dans cette vie Si vous dites Je ne veux pas de critique Je ne veux pas de position Je ne veux pas de problème Je ne veux que personne Ne me dise rien Je ne veux pas être critique Vous allez Vous allez mourir Même avant de mourir Vous savez Avant Quel que soit ce que vous faites Les hommes Si vous êtes Peut-être Si vous êtes Si vous êtes Zélet dans l'entretisme Quelqu'un sera jaloux Si vous êtes Dans la politique Quelqu'un va vous critiquer Les gens Tout homme Les hommes Critiquent les hommes Quelle que soit l'oeuvre Que vous accomplissez En ce moment Les gens Une fois que vous avez Du succès Dans ce que vous faites Ils vont vous critiquer Alors C'est mieux De préférer la critique Des hommes Pour que vous puissiez Qu'ils leur disent Qu'ils disent Laissez-le dire Dites-le Laissez-le dire Peu importe ce qu'ils disent Cela ne va pas vous affecter Laissez-le lire Vous allez Toujours accomplir L'œuvre du Seigneur Au nom de Jésus C'est ce qui fait Que nous sommes rassurés Pour faire l'œuvre de Dieu Parfois Vous pouvez être seul Vous pouvez être seul Mais vous n'êtes pas seul Vous n'êtes pas solitaire Dieu avec vous Jésus Christ est avec vous Même les gens de Dieu Sois en compagnie avec vous Vous gardez compagnie Deuxième Timothée chapitre 4 Le verset 16 Dans ma première défense Personne ne va assister Mais tous m'ont abandonné Que cela ne leur reçoit pour imputer C'est le Seigneur Qui m'a assisté Et qui m'a fortifié Le Seigneur va t'assister Le Seigneur sera à tes côtés Le Seigneur va demeurer avec toi C'est le Seigneur qui m'a assisté Et qui m'a fortifié Afin que la prédication Fuit accomplie par moi Et que tous les paillés l'entendissent Et que tous les paillés l'entendissent Et j'ai été délivré de la gueule du lion Et j'ai été délivré de la gueule du lion Il va te délivrer Le Seigneur me délivrera Le Seigneur me délivrera Dans la journée il va te délivrer Dans la nuit il va te délivrer Lorsque tu es seul il va te délivrer Et lorsque tu es au lieu Au poste de travail Il va te délivrer Le Seigneur me délivrera De toute œuvre mauvaise Et il Attendez, attendez, attendez Pourquoi la prédication Paul était-il sûr, persuadé, convaincu Le Seigneur Le Seigneur s'est engagé depuis le ciel Pour dire je vais utiliser ce Paul Et donner la révélation Aux Romains Alors L'épute aux Romains Était encore en instance Et Corinthiens, deuxième Corinthiens Cette épute était aussi Demain venu de Paul Dieu aussi avait un message brûlant A envoyé au monde Qu'il devait envoyer aux Galates Et il n'y avait personne Qui pouvait porter ce message Excepté l'apôtre Paul Il dit Dieu avait un message Et ce message Il avait le message Avant la fondation du monde Que Dieu avait décidé Qu'il doit faire Il a mis tout Alors il a ordonné Il a tout concentré Et il attend que cela soit vraiment libéré Aux Éphésiens C'est pourquoi il dit aux Philippiens Aux Colossiens Et il y a aussi Toutes ces choses Dans Hebreux Dans Thessaloniciens Dans Timothée Il avait toutes ces choses A révéler Aux nations A sa génération Et il savait Il savait Qu'il devait accomplir cela Avant que sa vie ne vienne à terme Il y a quelque chose Que Dieu veut accomplir A travers toi Il y a quelque chose Que Dieu veut accomplir Dans la vie des hommes A travers toi Et ces choses A accomplir Personne ne prendra votre place Il va préserver ta vie Il va délivrer ta vie Jusqu'à ce que ces choses S soient totalement accomplies Parce que tu n'es pas un hasard Dans ce monde Tu n'es pas un produit hasard Dans la chrétinité Tu es appelé Tu es appelé pour un but Pour un plan Pour que quelque chose soit fait Alors pour que cela soit fait Il doit préserver ta vie Je dis il va préserver ta vie Il y a quelque chose Il y a quelque chose Qui a été planifié Et c'est toi seul Qui va accomplir ces choses Et alors c'est toi seul Pense avec qu'il y a une chose Que Dieu a conçu Et c'est lui seul Qui pourra accomplir cela Alors comme je sais ce soir Je dis pour toi Je le dis pour toi Et pour moi Je dis je sais ce soir Que le Seigneur Me délivrera De toute oeuvre mauvaise Et il me sauvera Pour me faire entrer Dans son royaume céleste A lui soit La gloire au ciel des siècles Amen Ta vie est en sécurité Ta vie est préservée C'est pourquoi Tu dois te lever Parce que l'oeuvre t'attend Le ministère t'attend Le gain des hommes t'attend Et les autres t'attendent Alors Si Si quelqu'un Quelqu'un vient pour faire Il dit J'ai réservé ceci pour lui Oui Voici ta tâche Ta tâche Le soir réservé Un ministère Une tâche pour toi Et toi l'as compris Au nom de Jésus Christ Point numéro 3 maintenant Le sacrifice digne de la tâche D'un gagneur d'âme Des saints persévérants Nous allons voir Revenons dans 1 Corinthiens chapitre 9 1 Corinthiens chapitre 9 Avec le verset 21 Avec ceux qui sont sans la loi Comme sans la loi J'ai été faible avec les faibles Afin de gagner les faibles Vous voyez l'apopole Chaque fois il dit Afin de gagner Afin de gagner Afin de faire profit Afin de réussir Chaque moment A tout moment il dit Afin de Afin de gagner le plus grand homme Afin de gagner le plus grand homme de Dieu Alors dans le verset 22 J'ai été faible avec les faibles Afin de gagner les faibles Je me suis fait tout à tous Afin de sauver de toute manière Quelques-uns Je fais tout à cause Il dit Je ne me vois pas comme un étranger N'importe où Si je vais au temple moi Au nord Au sud Je suis comme l'homme du sud Si je vais au nord Je suis comme l'homme du nord Si je vais à l'ouest Je me comporte comme l'homme du sud De l'ouest Partout je vais N'importe où et partout Il dit Je suis comme eux Parce qu'il dit Je veux gagner Je veux interagir avec eux Afin de les apporter quelque chose Comme moi Seul peut faire dans leur vie Il dit dans le verset 23 Je fais tout à cause de l'évangile Afin d'y avoir peur Afin d'y avoir peur Je prie Que cela soit votre vie Au nom de Jésus Dans le verset Nous pouvons voir La peau de sa vie Était toute entière à Dieu Et sa vie Était pour le salut des païens Le salut Des hommes De la culture juive Il dit C'est tout ce que j'ai à donner Pour les hommes Des cultures diverses Des diverses religions Il dit Cet évangile Doit leur parvenir C'est pourquoi Je vis Il a tout sacrifié Il a donné Il a abandonné son passé Le passé La reconnaissance du présent Et même Les ressources du futur Il y a des gens qui disent Je vais réserver ceci Je vais préserver ceci Pour les jours De rage Paul dit Je n'ai rien à préserver Je n'ai rien à sauver Mon passé Ma reconnaissance Et tout ce que j'ai Je donne à Christ Et vous savez La connaissance que j'ai Amagasinée dans le passé Toutes les connaissances Toutes les leçons Tout ce que j'ai J'ai tout déposé Au pied de Jésus Afin que je puisse Tout mettre en oeuvre Au profit de l'Evangile Pour servir beaucoup Et ma reconnaissance Ou ma félicitation Mon éducation Mon niveau intellectuel Et mon talent Et tout ce que j'ai possédé Maintenant Tout ce que je possède Tout ce qui est à moi Qui fait de moi L'homme que je suis Et je l'ai déposé Au pied de Jésus Christ Alors il dit Dans le futur Il a servi d'autres personnes Il dit Il y a d'autres qui disent Il sert pour le futur J'ai besoin de ceci pour moi Mes enfants J'ai besoin de ceci pour la prospéité Mais j'amène ceci Le présent Le futur Et tout Je donne tout au Seigneur Pour être utilisé pour le Seigneur Un tel homme Va réussir dans l'évangélisation Un tel homme Fera de grands progrès Et de profits Dans l'évangélisation Vous voyez Cet homme Il était là Pour le salut des hommes Il a travaillé A cause du salut des hommes De manière inlassable L'apôtre Paul Il a payé Le plus grand prix La souffrance Vous pouvez l'appeler De quel nom que vous voulez Il a appelé La souffrance La honte Il a Ce poil Pas seulement cela Il a tout abandonné Il a abandonné Sa plus grande récompense Son prix Quelqu'un Est-ce que Quand on le liait Quelqu'un dit Tu es en train de lier Un homme Qui est un romain Il a laissé tomber Son plus grand droit Ces droits Il les a tous Légués Il a tous sacrifiés Il a sacrifié Ses plus grands privilèges Le privilège Je suis juif Je suis un pharisien Je suis un fils de pharisien Et j'ai été Instruit dans la religion Des juifs Plus que mes contemporains Il dit En dépit de tout cela Tout ce qui était pour moi Comme prophétien Je le compte comme de la boue Comme une pète Parce que Il a sacrifié Les plus grands privilèges Il a enduré Les persécutions Sévères Personne n'a été Persécuré comme Paul Il a été persécuté Il a été lapidé à mort Et on pensait Qu'il était mort Et maintenant Il est ressuscité Il repart dans la ville A prêcher Tout sera pas fatigué Il Il avait vraiment La persévérance Ce homme Il a persévéré Il a persévéré Il a persévéré C'est comme Qu'il venait D'une autre planète C'est comme Un homme qui descendait Il est venu Dans l'humanité Il était vraiment La grâce de Dieu Il dit Je suis ce que je suis Par la grâce de Dieu Cette grâce de Seigneur Va se multiplier Dans ta vie Voici la vie Avec Une Persistance Ferme Voici une vie Chargée de persistance Et Alors Regardez-le Comme il poursuit De chapitre en chapitre Il bougeait Il était en mouvement Il était toujours en mouvement Vous serez toujours en mouvement Vous êtes toujours encore jeunes Je dis vous serez toujours en mouvement Le Seigneur va vous préserver Jusqu'à ce temps-là Vous serez toujours en mouvement Voici Les années les plus grandes de votre vie Et voici Les années Les plus importantes de votre vie Alors Ces années passées Quelle soit ce qui vous passait Regardez Que serez-vous Dans les années Les 10 ans à venir Alors Si vous ne Investez pas Tout ce que vous avez maintenant En disant Que serez-vous Voici votre jour Pour que Vous puissiez faire quelque chose Ce jour Ne passera pas Sans trace Ce jour Ne passera pas Sans trace Dans votre vie C'est pourquoi L'apôtre Paul A évangélisé Avec une persévérance active Il a tout abandonné Il a tout abandonné Pour nous Il a tout abandonné Pour nous Comme un modèle pur Un modèle le plus pur Du sacrifice Je suis un modèle D'autres ne peuvent pas M'imiter Il est un modèle Dans le service Il est un modèle Un sacrifice Un modèle Dans le renoncement De soi Un modèle Dans la fermeté Dans la fermeté Il était un modèle On devait considérer Tous les domaines De sa vie Il était Et vous ne pouvez pas Voir un domaine De caresse Dans sa vie De défaillant Dans sa vie Il n'était pas vraiment Défaillant Dans un domaine Il n'était pas fait En service Alors Quel sera pour toi Au nom de Jésus Il était un modèle Dans le sacrifice Dans le sacrifice Tu vas faire le sacrifice Il était un modèle Dans le renoncement En soi Tu seras un homme Dédié Il était vraiment Un homme ferme Tu seras ferme Tu ne seras pas un homme Qui mène vue de haut de bas Aujourd'hui tu es faible Demain tu es fort Et tu es faible encore Et tu es encore en haut Et tu es encore dans la vallée Maintenant tu seras ferme Stable Et tu vas travailler Et faire quelque chose De progressif Au nom de Jésus Il était un modèle Dans la résolution Il était un homme Résolu Et dit Voici ce que je veux faire Alors toi aussi Tu vas le faire Il était un homme Un modèle Dans la sanctification Un modèle Dans la sainteté Un modèle Dans la spiritualité Un modèle Dans la vie De ses huit heures Un modèle Dans le guet des âmes Voyez ce qu'il a fait Dans Ce qu'il a dit Dans un corinthé chapitre 11 Un corinthé chapitre 11 Je lis à partir du verset 1 Je veux que nous lise Si vous êtes là Lisons ensemble 1, 2, 3 Certains d'entre vous N'êtes pas encore là Un corinthé chapitre 11 Le verset 1 1, 2 Partons Vous savez Un homme Qui va se tenir Devant son église Quelqu'un Quelqu'un d'entre vous Vous pouvez dire Venez Vous pouvez Vous tenir De vous avec moi Vous venez Pendant une semaine Après la semaine Et vous allez partir Faire comme J'ai fait Voici la porte Paul Il a dit aux autres Lui-même Soyez mes J'ai Christ à moi Je suis en train De reproduire Christ à moi Et pensez A tout Demain de la vie Voici le modèle Voici un exemple Et je peux Vous l'affirmer Soyez mes imitateurs Comme je le suis Moi-même De Christ Cela sera ainsi Dans ta vie Chapitre 4 Le verset 16 Chapitre 4 Le verset 16 Chapitre 4 Le verset 16 Je vous en conjure Donc Soyez mes imitateurs Je vous en conjure Donc Soyez mes imitateurs Si on doit aller au ciel Si vous me suivez Si vous suivez mes traces Vous allez atteindre le ciel Je prie que vous atteigniez là-bas Philippiens Chapitre 3 Verset 17 Philippiens 3 17 Philippiens 3 17 Soyez donc Soyez donc tous Mes imitateurs Frères Il a Il a parlé Au Corinthien Maintenant C'est aux Philippiens Soyez tous Mes imitateurs Frères Portez les regards Sur ceux Qui marcelons Le modèle Que vous avez En chapitre 4 Le verset 9 De Philippiens Chapitre 4 Le verset 9 Ce que vous avez appris Ce que vous avez entendu Ce que vous avez reçu Et entendu de moi Et ce que vous avez vu à moi Pratiquez-le Et dites C'est ce que vous voyez Je ne dis pas Faites ce que je fais Faites ce que je dis Ne faites pas ce que je fais Ce que je veux que vous fassiez C'est ce que vous faites C'est ce que moi je fais C'est en sacrifice En sacrifiant Toutes choses Je le fais moi-même Je l'applique moi-même C'est quoi Dites ces choses Ce que vous avez appris Reçu Et entendu de moi Et ce que vous avez vu à moi Pratiquez-le Et le Dieu de paix Sera avec vous Le Dieu de paix Sera avec vous Il ne vous abandonnera pas Il ne vous rejettera pas Alors Vous pouvez dire Avec confiance Le Seigneur Est mon secours Tu n'auras pas peur De ceux qui se passent Dans ta communauté Le Dieu De quoi Le Dieu de quoi Le Dieu de De paix Sera Avec toi Voyez Romain chapitre 16 Verset 20 Romain 16 20 Ça Romain 16 20 Est-ce que vous allez dire là-bas Qu'est-ce qui va se passer à toi Dans ta vie Romain 16 Dites-le Répétez-le Le Dieu de paix Écrasera bientôt Satan Que votre esprit Avance là Chousse là Le Dieu de paix Écrasera bientôt La victoire est arrivée L'autorité est venue La domination est arrivée Tu ne vas pas échouer Tu ne tomberas pas Tout ce qui vient contre toi Le Dieu de paix Écrasera Bientôt Satan S'ouvre pied Continuez à continuer À bouger Continuez à servir À l'aide-là Partout où vous allez Vous marchez sur lui Sur Satan Sur les mauvais esprits Sur les mauvaises puissances Est-ce qu'ils ne seront pas sur ta tête Ils ne seront pas dans ton ventre Ils ne seront pas dans ton corps Où sera Satan Je dis Où seront vos ennemis Où seront ces mauvais esprits L'autorité marche sur eux Le Dieu de paix Écrasera Bientôt Satan Sous vos pieds Le Dieu Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous Dites au Seigneur Vous êtes prêts maintenant pour le service Je suis prêt pour le service Dites au Seigneur Je suis prêt pour le service Je suis prêt pour le service Tout doit servir le Seigneur Tu as servi le Seigneur Et le Dieu de Père Écrasera Bientôt Satan Sous vos pieds Si tous seigneur Sin c'est pas pour le services Que Est-ce que j'agnes Sous vos p Les Signeur issen – Sous-titrage FR 2021